Je viens tout juste de déménager et comme tu le sais, le déménagement est très très stressant. Mais avec le déménagement viennent les blessures du bas du dos lorsque tu essayes ou j'essaye de déplacer des boîtes lourdes. Maintenant, durant mon cardio aujourd'hui, comme tu me connais et comme je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais faite ici à YouTube, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder maintenant parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. J'ai eu cette idée de t'aider à ne pas te retrouver dans une situation où tu vas te faire mal au dos ou te paralyser. Sur dix personnes qui sont en train de me regarder en ce moment, dix personnes ont eu cette blessure, moi-même inclus. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment ne pas se retrouver dans cette situation. La première erreur que la plupart de tes copains et toi font, c'est soulever un poids en arrondissant le dos. Et c'est là où on va endommager les vertèbres lombaires. Donc arrondir le dos lorsqu'on essaye de soulever ou déplacer une boîte ou un poids lourd n'est pas la chose à faire. Et c'est ce qui me ramène à la prochaine chose. Voici l'idée que j'ai eue durant ma séance de cardio. Aujourd'hui, je vais t'apprendre plusieurs manières de soulever ton poids du sol ou le déplacer. Comme ça, tu ne vas pas te retrouver dans cette situation comme je l'ai dit auparavant. La meilleure façon de soulever un poids du sol est de le soulever comme si tu faisais du soulevé terre. Bien sûr, en gardant ton dos bien droit et le poids le plus proche possible à ton corps. Le plus tu recules en arrière et tu gardes le poids en avant et tu essaies de le soulever, le plus tu vas te faire mal au bas du dos. Donc le principe pour ne pas se blesser, c'est de garder le poids le plus proche à ton corps et le dos bien droit. La deuxième façon de soulever un poids lourd, c'est de garder une main sur la cuisse. Bien sûr, en appliquant le principe que je t'avais appris, le dos bien droit et le poids le plus proche possible à ton corps. La troisième façon de soulever un poids lourd, c'est de le soulever, c'est comme si tu faisais un gobelet squat. Encore en gardant le dos bien droit et le poids le plus proche possible à ton corps. Le plus le poids est centré au milieu, le plus tu ne vas pas te faire mal au bas du dos. Et dans cette situation, les érecteurs du rachis, entre parenthèses les lombaires, vont stabiliser ta colonne vertébrale lorsque tu soulèves un poids de cette manière. La quatrième façon de soulever un poids, c'est de faire une fente en arrière avec la main sur la cuisse pour te supporter et soulever le poids. Mettre la main sur la cuisse va diriger les forces envers le sol. Plie le genou et bien sûr, garde ton dos bien droit. Bien sûr, tu peux le faire avec les jambes un tout petit peu rapprochées. Tu peux le faire de cette manière, ok ? Bien sûr, le même principe va s'appliquer, ne pas arrondir le dos et garder le dos bien droit. Maintenant, je suis plus que sûr qu'un de tes copains, copines ou proches s'est fait mal au dos en faisant ces mêmes erreurs. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, c'est de poser cette vidéo, sois gentil, pendant au moins 30 à 60 secondes et partage-la avec au moins 5 personnes que tu connais. Comme ça, ils ne vont pas se retrouver dans des situations pareilles. L'autre chose, s'il te plaît, si tu es ici pour la première fois, je t'encourage bien sûr de t'abonner à ma chaîne et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification. Un gêne serait super cool de ta part si tu veux vraiment, vraiment sauver beaucoup de personnes. Parce que le plus de j'aime sur cette vidéo, le plus, les personnes vont la découvrir. Se pencher en avant n'est pas une contre-indication dans notre vie. D'ailleurs, c'est un mouvement qui est très, très naturel pour nous à faire et à maintenir dans la situation où on n'a pas de problème de bas du dos. Se pencher pour soulever quelque chose, léger et permissible. Se pencher pour nouer ses lacets est permissible. Le problème est lorsque l'on se penche avec une pathologie, un problème de bas du dos, les hernies discales. Quelque chose que j'ai déjà parlé d'eux auparavant à travers ces deux vidéos que je suis en train de partager avec vous. La première, bien sûr, les choses à ne pas faire. La deuxième, bien sûr, c'est comment soigner vos hernies discales. Maintenant que tu as appris comment soulever un poids lourd du sol et comment ne pas te blesser, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, c'est de cliquer sur les vidéos qui vont venir après celles-là. Car tu vas apprendre beaucoup de choses. La première, bien sûr, c'est les six signes de mauvaise santé. Et la deuxième, encore, les six exercices à ne pas faire. Tu vas rigoler beaucoup, mais tu vas apprendre beaucoup de choses. L'autre chose, pour les personnes intéressées, vraiment intéressées à changer leur vie et vraiment apprendre à s'entraîner proprement, que ce soit pour gagner de la masse musculaire, sécher ou perdre du poids. Je vous encourage à rejoindre mon académie où je fais des formations. Je forme des personnes du monde entier à vraiment apprendre à faire les choses proprement, où je ne fais pas de programme. Jam Corps, maintenant, forme les gens à travers des formations durant toute l'année. Et bien sûr, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, dans la section de commentaires. Dites-moi si vous vous êtes blessé auparavant au bas du dos et comment vous l'avez fait. Et je vous vois dans la prochaine vidéo avec un autre t-shirt. Aujourd'hui, c'est un t-shirt rouge. La prochaine fois, je ne sais pas quelle couleur. Sous-titrage ST' 501